... Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. C'est la première soirée vraiment chaude de l'année. Je vous remercie de la consacrer aux peuples autochtones. Et je remercie aussi nos invités, Pierre de Vallombreuse, Jolien Berger et Frédéric de Roche, d'être avec nous ce soir, d'avoir fait le chemin jusqu'à Rennes pour évoquer la question des peuples autochtones et croiser leur regard. C'est Arnaud Vassmer qui va s'entretenir avec eux. Et ensuite, vous pourrez leur poser vos questions. Cette rencontre exceptionnelle est filmée et retransmise en direct sur Internet, sur le site des Champs-Libres. Vous pourrez aussi l'y trouver ultérieurement. Elle est bien sûr en lien avec l'exposition Hommes racines de Pierre de Vallombreuse, qui est un de nos trois invités. Grande exposition qui clôt un compagnonnage de cinq ans entre Pierre de Vallombreuse et les Champs-Libres, cinq ans à la rencontre des peuples autochtones. Nous aurons ce soir le regard sensible du photographe et les regards des spécialistes que sont Julianne Borger et Frédéric de Roche. Mais je les laisse tout de suite converser avec Arnaud. Merci. Merci, bonsoir. Que vous m'entendez, voilà. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Internet aujourd'hui ou quand ils le souhaitent. Nous allons donc poser un regard sur les peuples autochtones. Astrid l'a dit avec Pierre de Vallombreuse, Julianne Borger et Frédéric de Roche. Pierre de Vallombreuse, vous le connaissez ici depuis cinq années pour ses expositions Hommes racines. Comment je peux vous présenter d'ailleurs Pierre de Vallombreuse ? Vous êtes photographe, ça on le sait, mais vous avez aussi des talents d'ethnologue, anthropologue et autres mots en ogue à force d'être allé à la rencontre de tous ces peuples. Non, pas du tout. Je suis photographe, j'essaie d'être un témoin, un lien entre ces peuples, entre ce qui représente cette diversité et nous-mêmes et tenter d'être un petit maillon dans la chaîne de réflexion pour se poser la question de la diversité de la vie sur Terre et comment on voit l'altérité. Donc j'ai une formation, j'ai fait les arts décoratifs, je n'ai malheureusement pas l'esprit scientifique et donc j'essaye avec l'outil qui est l'image, la photographie, de pouvoir faire se rencontrer les gens et poser des questions. Donc vous êtes accompagné par les deux membres du comité scientifique de l'exposition, Julianne Borger, qui a été le responsable du programme des peuples autochtones et minorités au commissariat des droits de l'homme des Nations Unies de 1990 à 2010. Vous êtes, Julianne, et on aura évidemment l'occasion de beaucoup en parler, l'un des artisans de la déclaration des droits des peuples autochtones de 2007. Puis je vais citer, parce que c'est aussi l'autor d'un livre, alors je vais citer le titre de ce livre qui est paru aux éditions à Anaco, Première Nation, un avenir pour les peuples autochtones. À vos côtés, Frédéric de Roche, juriste, ingénieur d'études à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Les peuples autochtones, vous les connaissez notamment depuis votre thèse qui a été publiée, Peuples autochtones et leurs relations originales à la terre. Vous les connaissez aussi par le programme de formation en droit de l'homme pour ces peuples du monde francophone que vous avez coordonné à l'université de Bourgogne et vous avez également participé aux différents groupes de travail consacrés à ces peuples par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et en plus de votre thèse, on peut aussi vous lire dans un livre collectif la nouvelle question indigène, Peuples autochtones et ordre mondial. Première question va être pour vous, Julien Berger, sur les mots finalement de notre rencontre regard sur les peuples autochtones. Il y a beaucoup de mots pour définir ces personnes. Je vais donner des chiffres, vous allez me corriger ou non. C'est 350 millions de personnes réunies dans 5000 groupes. Il y a plusieurs noms possibles qui nous viennent à l'esprit quand on parle d'eux, Peuples premiers, Peuples indigènes, Peuples primitifs, etc., etc., etc. Pierre de Vallembreuze nous dira dans un instant pourquoi l'île a choisi les hommes racines, mais les peuples autochtones, comment les définissez-vous ? Qui a décidé de définir ainsi ? Je ne sais pas qui, mais c'est vrai qu'aux Nations Unies, on évite, si on peut, toutes sortes d'éléments qui pourraient être discriminatoires. Donc je crois que quelqu'un a reconnu que le concept de Peuples autochtones, en anglais, Indigenous Peoples, je ne sais pas comment, ça traduit mal en français. Oui, les populations indigènes, sauf que nous, la colonisation, on ne l'appelle plus trop les indigènes. Et ça, c'est le problème. Dans beaucoup de langues, les mots qu'on pouvait normalement utiliser, par exemple, les tribales, certains pays peuvent accepter, certains peuples peuvent accepter, et d'autres, non. Ils considèrent que c'est quelque chose qui fait, si on veut, retourner en arrière à l'époque coloniale. Et je crois que ce mot-là a une sorte de mot neutre. Alors, comment définir ? J'hésite, parce que l'ONU essaie d'éviter toutes sortes de définitions. Il y a des critères, quand même. Comme ça, parce qu'évidemment, le moment où on commence à avoir une définition, on a aussi la possibilité d'exclure. On n'avait pas envie d'exclure les gens. Alors, il y a des éléments, et je peux partager avec vous, et peut-être nous pouvons avoir une idée un peu plus claire. D'abord, je crois qu'il faut reconnaître que c'est des peuples qui sont très vulnérables. C'est-à-dire qu'on parle de droits de l'homme, et on parle de droits de l'homme parce que c'est un groupe qui est en face d'un vrai problème social, économique, des discriminations. Mais qu'est-ce qu'il y a qui est un peu différent d'autres groupes qui sont, en fait, vulnérables ? Peut-être plus important, le fait qu'ils sont très liés à un territoire particulier, à leur terre mère, si on veut, et qu'il y a une relation qui va au-delà d'avoir un espace. C'est une relation spirituelle, souvent, c'est l'identité du peuple qui vient de ça. Et puis aussi, je crois que c'est très important que les peuples autochtones cherchent à retenir leur identité. Et ça, c'est très important parce que, historiquement, on a toujours compris que, voilà, les peuples autochtones, c'est à une étape un peu derrière nous, et que, voilà, eux, ils ont besoin de développer, d'avoir accès à tout ce qu'on peut offrir du monde moderne. Mais ça, c'était une politique des années 40, 50, 60. On a changé cette politique. Ces peuples ne veulent pas être comme nous. Ils ont envie, peut-être, d'avoir certaines choses du monde moderne, mais ils n'ont pas envie d'être comme nous, ils n'ont pas envie de nous suivre. Ils trouvent que nous avons mal choisi, beaucoup de fois. Donc, ça, c'est un élément très important. Ils veulent garder leur propre identité. Et finalement, c'était une chose qui est très importante, et ça, ça marche, ça nous aide beaucoup à l'ONU, c'est-à-dire qu'on a suivi l'idée de l'auto-identification. C'est-à-dire, c'est pas à nous, c'est pas au gouvernement de définir qui est et qui n'est pas autochtone. C'est pour les propres peuples de dire, nous reconnaissons, nous pensons que nous sommes autochtones, on partage les mêmes concepts, les mêmes vues du monde, et ça nous donne notre identité. Et c'est nous qui allons décider. C'est pas vous, les gouvernements, ou vous, les Nations Unies ou les organisations internationales. C'est-à-dire que les Nations Unies peuvent définir des peuples autochtones qui correspondent à tous les critères, mais certains peuples refusent cette appellation pour des raisons variées, c'est ça ? S'ils choisissent de ne pas se reconnaître ainsi, même s'ils ont tous les critères qui correspondent, ils ne seront pas appelés des peuples autochtones. C'est-à-dire que, puisque nous n'avons pas une définition, puisqu'on ne nous a pas une police, si on veut, il y a les peuples qui n'ont jamais participé dans nos réunions sur les peuples autochtones, comme, par exemple, les Tibétains. Alors, on peut dire que les peuples tibétains, c'est un peuple autochtone, c'est-à-dire, d'une certaine manière, mais ils n'ont jamais participé, ils n'ont jamais reclamé ça au niveau de l'ONU. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autochtones, c'est simplement qu'ils n'ont pas vu ça comme leur voie politique, si je peux comprendre comme ça. Et puis, il y a les individus qui n'ont pas envie de rester autochtones, c'est-à-dire, voilà, ils veulent intégrer dans la grande société, enfin, tout ça. Donc, ça, c'est une autre chose. Frédéric De Roche, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose à la définition de Juliane. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec Juliane, et surtout sur ce qu'il vient de dire. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'individus autochtones qui ne veulent pas entendre parler de cette notion autochtone, parce qu'il y a toujours l'idée que les autochtones sont sous-évolués. Par exemple, je sais qu'au Maroc, la moitié de la population est d'origine amazir, mais la plupart ne se revendiquent pas comme telle, parce que c'est très mal vu. J'ai un ami au Pérou, qui est descendant d'Aymara, qui est métisse, et il me racontait que c'est très mal vu de revendiquer ce côté almarin. Dans les autres critères, je voulais rajouter aussi que les peuples autochtones, un des éléments de définition, c'est qu'ils sont aussi les descendants des peuples qui ont subi la colonisation, la colonisation des puissances européennes à partir du XVe siècle. On les retrouve beaucoup dans les Amériques, ou en Océanier, ou en Australie. C'est plus compliqué en Afrique, puisqu'il n'y a pas de colonisation de peuplement, donc c'est plus difficile de faire la différence entre les descendants de colons et les peuples autochtones, les peuples originaires. Alors, on a compris pourquoi peuples autochtones, mais Pierre de Vallembreuze, c'est quoi le titre que vous avez choisi pour les appeler ? Vous avez choisi Hommes racines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le prolongement de cette conversation pourquoi vous avez choisi ? Oui, alors tout à fait d'abord, Hommes racines, je ne donnais pas une définition des peuples autochtones, parce que mon premier livre important, qui s'appelait Peuples, c'était parler de la situation des peuples autochtones dans le monde entier, c'était plutôt l'idée d'aborder à travers ce titre-là, la notion de la relation de ces peuples avec la diversité des environnements, et comment un environnement peut donner une identité, et la notion en même temps de déracinement, quand on quitte un environnement, quand un environnement est bouleversé, quels sont les impacts sur l'identité ? Donc, je ne les appelle pas les Hommes racines, parce qu'effectivement, je posais la question avec... Ce n'était pas une définition, c'était un questionnement, puisque moi, mon rôle, c'est de poser des questions, et de provoquer des rencontres et des prises de conscience, et donc, effectivement, là, je parlais avec Nicole Revelle, qui est spécialiste, notamment des Palawans, que je connais bien, parce que j'ai passé deux ans et trois mois avec eux, mais des Bajao, et elle m'a dit, s'il vous plaît, à chaque fois, les régions géographiques... Oui, alors, les Palawans, c'est aux Philippines, et les Bajao, ce sont des nomades de la mer qu'on trouve au nord de Borneo, dans la mer de Sulu, sud des Philippines, et jusqu'en Indonésie. Et elle m'a dit, ah ben là, vous tirez un petit peu fort la notion, j'ai du mal à vous suivre, racines, racines. Je dis, mais justement, je pose une question, leurs racines en tant que culture, où est-ce qu'ils la situent ? Et tout d'un coup, elle est rentrée, elle m'a dit, mais finalement, ce n'est pas inintéressant, parce qu'elle s'est aperçue que c'était eux, ils la situaient, pas à travers des mythes, c'était dans le cosmos. Donc, ce n'est pas lié à un territoire, c'était lié à une autre relation. Parce que donc, des gens, au début, ont dit, mais racines, c'est quoi ce truc-là ? Ça n'a pas de valeur scientifique. D'abord, je ne suis pas un scientifique, donc moi, c'est un titre qui évoque et qui questionne. Et finalement, ces nomades, ils les ont, leurs racines, ailleurs que forcément dans un territoire. Ils peuvent, donc, cette notion-là. Donc, voilà, quel était le propos de... Enfin, le titre n'est pas une définition des peuples autochtones. C'est un débat dans lequel j'aurais beaucoup de mal à rentrer, parce qu'il y a beaucoup de définitions et de gens qui s'affrontent là-dessus. On sait un peu de qui on parle, mais on a un peu de mal à, finalement, extrêmement cerner, c'est insu. Les Navarro, c'est un peuple autochtone, mais ils sont arrivés au 15e siècle, là où ils sont. Et pourtant, c'est un peuple autochtone. Ils sont arrivés, il y avait d'autres nations amérindiennes avant eux. Il n'y a pas eu que les colons français. Enfin, espagnols, pardon, et américains. Mais dans les peuples que vous avez rencontrés, cette appellation peuple autochtone, vous avez rencontré certaines personnes qui l'utilisent, qui en parlaient avec vous ? Alors, c'est très... Pas forcément peuple autochtone. Alors, suivant les années, suivant l'évolution des débats politiques internationaux et suivant l'histoire coloniale, effectivement, dans les pays d'Amérique latine, pendant un moment, Pueblo sindi renas, c'était comme ça qu'ils se nommaient. Maintenant, ils ont changé, ils ne veulent plus. Mais, par contre, peuple indigène en Afrique, non, parce que l'indigène s'était stigmatisé, c'était le moins que rien par le français. Donc, il était hors de question que les peuples se définissent eux-mêmes comme peuple, alors qu'en Amérique latine, c'était accepté. Donc, suivant soit la connotation péjorative, raciste qu'il y avait derrière, quand on s'est employé par le colon, ce n'était pas la même chose. Mais surtout, au bout d'un moment, il y a eu un moment, quand on a posé la question, mais comment vous vous nommez ? Parce que, comme ça revient dans les débats, ils nous disaient, mais on a un nom. On s'appelle les Navarro, on s'appelle les Inuits, on s'appelle comme ça, on a un nom, on existe, on est là depuis longtemps. Et on s'est dit, tiens, qu'il y a finalement un problème, quelque part, il faudrait d'abord les nommer par leur nom, et après dire qu'ils sont peut-être autochtone, parce qu'ils sont tous porteurs d'un nom. Julien, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, juste par rapport à cette définition, justement, oui, chaque peuple a un nom. En fait, la notion de peuple autochtone, je trouve que c'est une définition, en quelque sorte, politique, qui permet, elle regroupe un ensemble de peuples qui mènent un même combat de reconnaissance de leurs droits collectifs, de leurs droits en tant que peuple. Julien de Berger, ces peuples, est-ce qu'ils sont répartis sur la planète de manière équitable, ou est-ce qu'il y a des régions où il y en a plus que d'autres ? Bon, on a parlé de la chaleur dehors, et puis le foie de la semaine dernière, et c'est vrai que les peuples autochtones vivent dans les différents environnements, l'Arctique jusqu'à les tropiques. Est-ce qu'il y a des concentrations ? Normalement, on peut dire que beaucoup de peuples autochtones habitent les régions qui sont très vulnérables d'un point de vue écologique. Ça, on peut dire, comme on sait très bien, l'Arctique, la bensonie, les foies tropicaux, etc., les montagnes aussi, le désert. Donc, on peut dire que... Enfin, on a fait une sorte de proposition que les peuples autochtones représentent à peu près 15 %. Enfin, ils habitent à peu près 15 % de la surface de la Terre. C'est-à-dire, mais c'est les régions comme le Groenland qui est peu peuplée, si on peut dire. Donc, ça donne une idée. Quels sont les chiffres approximatifs ? Bon, il y a une grande concentration en Amérique latine, c'est certain, une grande concentration, une 30-35 millions. Il y a certains pays où la majorité de la population, c'est autochtone, le Guatemala, le Bolivie, etc., où on a référence dans l'exposition de Pierre. C'est-à-dire que la population, c'est la majorité. Et d'autres pays, comme le Brésil, où il y a très, très peu de peuples. Il y en a beaucoup de diversité. C'est la diversité du Brésil. Mais, par contre, il n'y a même pas 1 % de la population et autochtone. Alors, la plupart de ces peuples habitent l'Asie. Parce qu'en Asie, on a énormément de peuples de forêts et de montagnes qui autoidentifient comme autochtones parce qu'ils ont gardé leur tradition, ils ont gardé leur terre traditionnelle. Et puis, ces peuples-là représentent à peu près 2 tiers des peuples. C'est-à-dire à peu près 200 millions, si on veut faire les chiffres un peu ridicules. Mais, par contre, si on va ailleurs, si on va dans la région d'Afrique, j'ai sauté un peu l'Europe, mais en Europe, évidemment, il y a les Sarmes. Ce qu'on avait... Tout au nord, la Scandinavie. Tout au nord. Ça couvre 4 pays. Les 3 pays scandinaviens et puis la Russie. Donc, il y a ces peuples-là, mais ils ne sont pas très nombreux. Et puis, si on va en Afrique, comme disait Frédéric, c'est un peu compliqué. Comme tout le monde en Afrique, c'est des peuples descendants des peuples origines. Mais c'est les Africains qu'ils ont identifiés. C'est-à-dire, c'est les gouvernements africains qu'ils ont identifiés que malgré le fait que tout le monde est là comme descendant, si on veut, des peuples originaires, il y a certains peuples qui sont très vulnérables et qu'ils habitent d'une manière traditionnelle et qui méritent d'être protégés ou spécifiquement où leur terre va être protégée. On peut parler de ce qu'on parle des patois, des pygmées, comme on le veut, des Sains ou Bushmen, les peuples qui habitent de le sud, des Kalahai. Les Maasai sont un peuple de Kenya et Tanzania qui sont aussi identifiés. À Masique, on a parlé de Frédéric fait référence. Donc, on a un certain nombre de peuples qui sont haut identifiés dans cette terminologie peuples autochtones, etc. Et finalement, si on va dans la région du Pacifique, on a les aborigènes d'Australie qui sont très, très connues, évidemment, qui représentent évidemment très, très petite partie de la population. Et les Maoris qui habitent de Nouvelle-Zélande qui sont à peu près 15% de la population. Donc, ça change de pays en pays. mais cette identité est une identité commune. Et quand on a une salle comme ça, plein de personnes et on a tous les différents représentants de peuples autochtones, ils parlent souvent avec la même voix. Ils n'ont pas dit des choses différentes. Ils ont même, s'ils ont énormément de diversité, ils cherchent la même chose. C'est-à-dire de l'idée de la nation, d'avoir contrôle de leur propre destin, garder le ressort etc. Nous allons en parler de ça, probablement. Mais est-ce qu'ils se ressemblent aussi dans un mode de vie commun, dans des rapports sociaux à l'intérieur de leur groupe qui pourraient aussi les rassembler dans cette définition ? Je pense que, le moment, le moment, on parle de niveau international, on parle de la politique. Les peuples autochtones, pour avancer leurs droits, ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas avancer bien purement avec un programme national. ils ont décidé qu'il faut faire un travail international parce qu'au moins, au niveau international, il y a le droit de l'homme qui doit nous protéger. Et ça, c'était leur... Ils ont cherché à définir quelle est la définition d'un peuple autochtone au niveau international. et puis, ils ont identifié, comme on a fait nous, les différents éléments. Évidemment, comme disait Pierre, chaque peuple a son propre nom. Les Inuits sont des Inuits, pas de genre, etc. Ils ont leur propre nom. Souvent, ça veut dire rien de plus que peuple ou peuple de terre, rien dans leur propre langue. Et c'est un peu ridicule de dire, voilà, vous êtes peuple autochtone. Ils ne reconnaissent pas, mais ils ont choisi d'entrer dans cette catégorie pour les raisons politiques, pour faire les avances. Voilà. C'est pour... Je pense que l'idée de Racine, c'est joli. Parce qu'il avait envie de faire passer un message aussi, qu'ils ont lié, si on veut. Enfin, je ne vais pas expliquer ce qu'il a déjà fait, mais il y a une raison d'avoir un mot. Les racines signifient quelque chose, mais le peuple autochtone parce que c'est neutre et on peut mettre une identité commune pour toute cette diversité des peuples. Voilà. Frédéric De Roche, vous voulez rajouter quelque chose ? On va parler maintenant plus de l'aspect législatif au niveau international ? Oui. Comme le disait Julian, justement, ces peuples sont venus à l'ONU pour avoir une vision commune, une revendication commune de reconnaissance de droits comme tous les autres peuples. Parce que, bien sûr, ils sont protégés, comme tous les êtres humains, par les grandes normes de droits internationaux. Il y a eu, dans le cadre de l'ONU, plusieurs traités de faits qui protègent les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. il y a des conventions pour éliminer la discrimination raciale. Alors, bien sûr, tous ces droits s'appliquent aux peuples autochtones. Bon, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai que dans de nombreux pays, ces droits fondamentaux sont encore bafoués. Mais les peuples autochtones revendiquaient des droits spécifiques compte tenu de leur position particulière dans les États. et c'est un petit peu la source de leur mouvement depuis les années 70. Et ils se sont organisés, il y a eu des ONG de créer... Le mouvement a commencé dans les Amériques pour déborder après en Afrique et ils ont investi l'arène internationale et notamment l'ONU. Et donc, il y a eu des grandes conférences de créer à partir des années 80, Julianne pour en dire un peu plus. Et tout ce travail a permis de créer cette notion de peuple autochtone et d'aller vers ces revendications de droits collectifs. Alors, droits de détermination, droits de contrôle de leur terre. Et ça a amené à l'élaboration d'une déclaration des peuples autochtones. Alors, bien sûr, avant, on avait déjà d'autres textes. Il y avait, par exemple, un des premiers textes a été adopté en 1957 par l'Organisation internationale du travail. Alors, le mandat de cette organisation était plus limité sur les conditions de travail. Mais le premier texte était là pour défendre le droit de groupes qui étaient vraiment marginalisés dans les États. Et donc, alors, il y a beaucoup de choses à propos des droits à la terre, des droits à la santé. Mais comme on est à l'époque d'une conception du développement, l'esprit de cette convention, c'était que ces peuples, ils étaient en transition. Ils allaient disparaître de toute façon et être assimilés dans la société moderne. Bon, finalement, ce n'est pas arrivé. Et donc, cette convention a été révisée qu'en 1989. Donc, l'OIT a pris une nouvelle convention et là, qui valorise vraiment la culture des peuples autochtones, leur identité. On reconnaît leurs droits spécifiques, leurs droits de participer aux décisions qui les concernent et de consulter pour tous les projets de développement. Mais là encore, cette convention, comme a été faite dans le cadre de l'OIT, elle ne pouvait pas aller très, très loin. On ne pouvait pas renégocier vraiment le statut politique des peuples autochtones. Et c'est la raison pour laquelle les peuples autochtones, des experts de l'ONU, se sont engagés à partir des années 80, 85, à faire vraiment une déclaration internationale qui donnerait vraiment les droits souhaités aux peuples autochtones. Juste avant que Julien nous raconte un petit peu comment lui, il a vécu ça à l'intérieur et puis que Pierre nous explique dans les peuples qu'il a rencontrés, comment ils ont vu ça aussi, comment ils se servent de ces lois. Est-ce que ces différentes législations, Frédéric De Roche, elles ont aussi eu comme volonté de faire des contre-pouvoirs notamment pour certaines politiques d'organismes internationaux. Je pense à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce qui, en mettant en concurrence les produits agricoles, a pu aussi accroître la vulnérabilité de certains de ces peuples. C'est sûr que dans le cadre de l'ONU, c'est vrai qu'il y a, on va dire, pour résumer, il y a deux groupes. Il y a ce qui se fait au niveau des droits de l'homme à Genève et il y a après les grandes organisations financières internationales qui, depuis le tournant des années 70, on est avec la mondialisation, la logique néolibérale. L'idée, finalement, la plupart des États d'Amérique du Sud, d'Afrique, ne sont plus réellement maîtres de leur développement. Ils sont soumis à ces institutions financières internationales qui demandent, finalement, à la libéralisation des marchés, favorisent l'implantation de grandes sociétés transnationales et ces sociétés transnationales vont exploiter des ressources qui sont présentes sur les terres des peuples autochtones. Et c'est vrai que le travail au commissariat aux droits de l'homme était là pour contrebalancer un petit peu ces politiques et elles le sont toujours. Donc, finalement, il y a un peu deux poids, deux mesures au sein de l'ONU. Jean Berger, alors, 2007, cette déclaration qui reconnaît les peuples autochtones, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on est arrivé à avoir un texte commun parce qu'il y a beaucoup de gens sur Terre, donc autant d'avis différents. Il a fallu rassembler tout le monde. comment ça s'est passé avec vous ? Bon, mais je dois dire que c'est une vraie aventure et c'est vrai qu'aussi j'ai accompagné. Donc, je peux parler pendant plusieurs heures et même jours, probablement. mais c'est vrai que je crois qu'il faut commencer avec quelque chose assez simple. À un certain moment, l'ONU a reconnu que les peuples autochtones étaient en face d'une vraie discrimination. Ça se voit, on connaît très bien l'histoire. Et puis, ils ont dit, voilà, dans ce cas-là, il faut qu'on essaie de réunir chaque année des représentants pour essayer de comprendre mieux. Alors, quand c'est tout commencé, l'idée n'était pas de créer des doigts, des nouveaux doigts, des doigts particuliers. Parce que, pour la plupart des gens, les experts, ils ont dit, mais voilà, chaque homme, femme, autochtone, a le même doigt que chaque homme, femme. pourquoi on a besoin de faire plus, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est une position typiquement du gouvernement français à l'époque. C'est-à-dire, tous citoyens, c'est égal, à l'ONU, c'est le même, tous les doigts sont pour chaque individu. Alors, la première bataille des peuples autochtones et les peu qui sont venus, on parle d'une dizaine, une vingtaine de personnes, c'est-à-dire, non, ça ne nous suffit pas. On sait que nos doigts individuels, notre doigt comme un individu est protégé, mais ce qu'on cherche, c'est une protection de notre collectivité. C'est-à-dire, notre doigt d'avoir notre propre gouvernement, d'être maître de nos propres terres, décider ce qu'on va faire dans le domaine de l'éducation, etc. Ce n'est pas qu'on a, on veut les doigts individus pour un autochtone d'aller à l'université, ça, on sait qu'on peut avoir ça si on veut, c'est que contrôler comme peuple notre avenir. Et ça, c'était le commencement d'un projet qui était l'aventure parce que le droit de l'homme parle de l'homme, l'homme et la femme, l'individu, le droit de l'homme ne parle pas des peuples. Mais cette fois, c'était un projet et c'était résisté beaucoup par beaucoup de gouvernements. Le mien aussi, c'est-à-dire le Royaume-Uni aussi avec les Français. Bon, je pense que ça, c'était le commencement. Il y avait énormément de résistance et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les peuples autochtones qui sont venus parce qu'ils ont appris comment ça marche, ils ont fait un programme uniforme, ils ont fait beaucoup de protestations, manifestations, ils étaient très actifs politiquement, ils ont fait des forts lobbies, ils ont fait aussi beaucoup de, qu'est-ce qu'on fait des études de comment ça fonctionne, c'est-à-dire ils n'ont pas entré en disant voilà, il faut changer, ils ont essayé de comprendre le monstre qui est l'ONU et de... On a cité de l'intérieur pour eux. Voilà. Et c'est vrai que c'est long le processus mais c'est vrai que certains gouvernements ont devenu très, très sympathiques, les pays nordiques, je vais citer, et beaucoup de pays d'Amérique latine et dans le contexte, il faut voir qu'à l'époque que la plupart d'Amérique latine étaient sous les dictatures pendant très longtemps, qu'il y avait une ouverture vers la démocratie qui est plus ou moins le cas maintenant, il ne faut pas exagérer, mais au moins il y a beaucoup plus de libertés qu'avant et cette ouverture politique en Amérique latine, ça veut dire que les gouvernements étaient beaucoup plus ouverts à l'idée d'avoir un peuple autochtone et d'accepter que le peuple originaire de leur pays était un peuple légitime qui avait le droit d'avoir leur terre et leur protection, etc. Donc on commençait à avoir un processus de région qui était soutenu la déclaration des Amériques, l'Amérique latine, certains pays nordiques et éventuellement l'Union européenne, il y avait certains pays qui résistaient énormément et même quand la déclaration était présentée à l'Assemblée générale en septembre 2007, il y avait quatre pays qui ont dit que non, on ne va pas soutenir ça et c'est les pays qui soi-disant sont les plus enfin, il ne faut pas dire ça, mais qui sont soi-disant les grands défendeurs des droits de l'homme, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui se trouvaient contre l'adoption d'une déclaration pour les droits des peuples autochtones. Bon, depuis, ils ont changé leur position, maintenant, ils soutiennent les déclarations. À l'époque, c'était une sorte de honte pour ces pays qui se disaient en faveur des droits de l'homme ailleurs mais qui avaient résisté vraiment de protéger les droits de ces peuples dans leur propre pays. Un mot peut-être franco-français, on y reviendra un petit peu à la fin et davantage au mois de septembre, mais est-ce que la France, d'après ce que vous avez pu voir, est-ce qu'elle a signé assez facilement cette déclaration ? Parce que finalement, c'est quand même la reconnaissance de groupes, de communautés à l'intérieur d'un État et nous, on sait que la France, on est un pays qui n'est pas multiculturel et qui refuse cette forme d'organisation au sein d'un État. Probablement, Frédéric va ajouter une chose mais je vais simplement dire ce que j'ai vu et là, je crois que c'est important de dire que les diplomates sont humains, ils ne sont pas que des robots. On a des robots aussi qui sont diplomates, c'est-à-dire qui ne pensent pas, qui ne décident pas pour eux-mêmes, etc. Et je dois dire qu'on avait, quand j'étais là, un représentant de la France qui avait la position de la France, c'est-à-dire contre les peuples autochtones, pas contre les droits mais qui pensaient que les droits ne pouvaient pas être offerts à un groupe parce que ça va privilégier un groupe contre un citoyen si on veut. Ça, c'est un petit peu votre révolution que vous avez eue il y a quelques années, non ? Ça, c'est votre histoire. Mais je dois dire que c'était quelqu'un qui voulait apprendre donc il allait voir les autochtones. Il allait dire explique-moi pourquoi vous avez besoin des droits collectifs, pourquoi ça ne suffit pas les droits qu'on avait établis. Donc, je dois dire que je crois que l'effort qu'il a fait et le fait qu'il a présenté son rapport au gouvernement, je crois que ça avait un effet. Je ne sais pas parce que c'était l'époque de Chirac et personnellement je ne connais pas du tout, je n'ai jamais rencontré mais j'avais compris qu'il lui personnellement a été sous une certaine pression personnelle par certains amis qui a dit il faut que vous faites quelque chose. De toute manière, on a senti le changement du gouvernement en France à ce moment-là et puis eux, ils ont devenu un des forces derrière, avec l'Union européenne, derrière la déclaration. Frédéric Doros, je veux peut-être quelques mots sur le fait qu'on reconnaît une communauté à l'intérieur d'un État et ça vient d'une législation internationale, ça peut être contradictoire avec certaines philosophies, certaines constructions des États. Oui, parce que c'est vrai que le gros problème de la déclaration des peuples autochtones, enfin le gros problème pour les États, c'était qu'on reconnaissait des droits collectifs à des groupes et le premier droit collectif, c'était le droit à l'autodétermination et c'est vrai que dans les travaux que j'assistais aux différents groupes de travail à l'ONU, je voyais beaucoup d'États qui étaient très réticents à ça parce que pour eux, l'autodétermination, c'était faire sécession. En fait, ils avaient peur que les différents peuples créent un nouvel État à l'intérieur de l'État. Ça a été la position de la France pendant assez longtemps jusqu'à ce que disait Julian, il y a eu quand même un revirement pour soutenir la déclaration. Mais c'est vrai que par exemple, le refus des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, c'était ne pas permettre à des peuples à l'intérieur de l'État de pouvoir se constituer vraiment en groupe avec des droits particuliers et le risque de créer un État. Alors que finalement, le droit à l'autodétermination pour les autochtones, ce n'était pas ça. C'était globalement être maître de leur destin, pouvoir décider de leurs priorités, de pouvoir parler leur langue, pouvoir exploiter leurs ressources naturelles comme ils l'entendent. Mais là encore, le problème, c'est que l'exploitation des ressources naturelles dans les États de type occidental, normalement, l'exploitation revient à l'État. Et donc, c'est vrai que c'est un problème finalement financier aussi. Alors, Pierre de Vallombreuse, cette déclaration de 2007, comment vous avez vu les peuples que vous avez rencontrés s'en emparer, faire diffuser et puis surtout, l'utiliser pour leurs propres droits au niveau international et à l'intérieur de leurs États ? Alors moi, sur le terrain, je l'aurais extrêmement rarement entendu parler de cette déclaration. Uniquement quand il y avait des combats politiques comme en Bolivie avec la session d'Evo Morales, on a cité cette déclaration justement comme un outil sur lequel s'appuyer. Puisque c'est la première fois qu'on a été arrivé à la tête de l'État. Voilà, qui est le premier président autochtone. Sinon, suivant le degré aussi d'implication des peuples, on peut avoir des revendications. j'ai surtout constaté que c'était développé depuis des forums internationaux organisés par ces peuples-là, des rencontres, des réseaux. C'est beaucoup moins sur le terrain que j'ai senti au contact direct des gens. Ah, on a une déclaration qui nous protège. On a cette déclaration parce qu'elle est appliquée si on veut bien. Il y a peu d'États dans lesquels vraiment, elle sera appliquée à la lettre. Mais c'est déjà un premier outil. Mais c'est surtout ces forums qui se sont créés. C'était une base sur laquelle déjà s'appuyer pour qu'eux échangent et il y a un vrai réseau international géré par les peuples autochtones eux-mêmes où ils échangent, s'invitent, font des choses. Donc c'est un outil. Sur le terrain, ça reste encore quelque chose qui reste une loi et on sait que même si l'Amérique latine s'est démocratisée, même si dans des pays, pour la faire appliquer, reconnaître, c'est extrêmement difficile les problèmes linguistiques. Ou alors en Bolivie, c'est vrai que depuis qu'il y a un président Emara et Quechua, le problème de la langue ne se pose plus. On voit que dans des pays comme... Mais même, je pense, dans ce traité-là, je ne sais pas, mais chez les Inuits, il y a le retour à la langue Inuite, il y a des radios, il y a des télévisions. En Nouvelle-Zélande, il y a les écoles où on ne parle que Maori. Il y a des choses... Ça a servi, effectivement, mais on en parle peu sur le terrain. Mais quand même, parce que dans votre exposition, vous montrez des peuples qui sont dans le déclin, mais d'autres qui ont gagné aussi des combats politiques. Vous avez cité les Inuits, il y a les Guichines, les Aïmaras, notamment. Ils se sont quand même servis de ces déclarations-là, ils se sont appuyés sur ces déclarations-là pour gagner leur... Certainement, certainement qu'ils se sont appuyés là-dessus, mais les Guichines se sont surtout appuyés sur le fait de protéger une ère qui était protégée, qui est la faune arctique. Voilà, racontez, on est au Canada. Donc on est au Canada, on est au Yukon, il y a 300 Guichines à Old Crow, un petit village au nord du cercle polaire. Il y a un aîné, une femme, une aînée qui fait un rêve et qui dit que la nation Guichine est en danger parce que le caribou va disparaître. En gros, je résume. Donc les Guichines qui vivaient par petites communautés séparées, sans lien, la nation était complètement éclatée, ont utilisé deux choses, à la fois la tradition par ce rêve et la modernité. Donc ils ont convoqué les aînés qui ont discuté, ils ont décidé que ce problème était réel, c'est-à-dire qu'effectivement, ils savaient que le lobby pétrolier américain et George Bush voulaient aller faire de l'exploration pour voir s'il y avait du pétrole dans la réserve phonique arctique qui est l'air ou de mise à bas de la plus grande arde de caribou au monde et c'est là où ils peuvent mettre à bas et cette arde en été et en Alaska, elle met bas et elle descend l'hiver se protéger dans les forêts du Canada et elle passe deux fois par an donc dans le territoire des Guichines où ils chassent, ils en tuent, ils le gardent, c'est leur manger, ce sont les hommes du caribou donc voilà des gens qui se sont battus pour protéger une arde et pour protéger une ère classée écologique ils ont pas dit que ce sont les droits des autochtones ils ont dit on défend l'environnement on défend une zone qui était une des plus protégées au monde et jusqu'à présent ils avaient obtenu victoire ils avaient fait du lobbying ils étaient à Washington cette petite nation de 300 personnes s'est unifiée c'est-à-dire qu'ils ont du coup ils ont ressoudé la nation Guichine qui vit en Alaska et au Yukon ils ont entretenu des liens donc maintenant la nation Guichine s'est ressoudée et cette victoire leur a redonné une dignité une fierté sauf que la dernière nouvelle et ça c'est très surprenant sous le gouvernement d'Obama on vient de donner finalement le permis d'aller faire de l'exploration dans cette zone arctique qui était la zone phonique arctique qui était un des sanctuaires les plus protégés au monde donc voilà il ne faisait pas référence à la déclaration universelle c'était uniquement d'un point de vue pour protéger une ère écologique après l'élection d'Evo Morales il a été porté au pouvoir au nom du mas du parti socialiste puisque beaucoup de blancs ont même voté pour lui contre des gouvernements corrompus de droite et de politique il est contesté parce qu'il est un Aymara dans certains coins de la Bolivie oui le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui des blancs qui restent convaincus mais il y en a beaucoup j'ai rencontré d'anciens gauchistes proches de guérillas autrefois et qui ont bien réussi qui sont architectes avec domestiques et qui ont un discours qu'on dirait de la bonne gauche parisienne caviar et tout ça avec un discours qui irait très bien dans beaucoup de salles et qui ne dénoterait pas et au bout d'un moment en grattant un tout petit peu il y a un problème c'est que c'est c'est à dire quel fils de pute d'indien et tout d'un coup le problème pour lui c'est pas qu'il soit du parti socialiste c'est que ce soit un indien et ça devient un vrai problème parce que là tout d'un coup il y a la remise en question de eux qui ils sont pourquoi ils sont là et pourquoi ils continuent à dominer un pays donc effectivement le retour des dominés au pouvoir gêne avec les aimaras mais aussi peut-être davantage avec l'exemple que vous avez cité précédemment les guichines et Julien et Frédéric vous en direz peut-être aussi quelques mots c'est quand même aussi l'idée que les combats de nos peuples servent à d'autres il y a ça aussi nos combats ont une portée universelle ah bah bien sûr et c'est d'ailleurs toute la portée du travail que je fais c'est de montrer que chaque à la fois combat ou chaque défaite nous concerne mon travail et c'est pour ça que j'avais appelé peuple mon premier livre c'est pas peuple autochtone c'était pour montrer même si on parlait des peuples autochtones qu'on était tous concernés et j'essayais de montrer que défaite et victoire nous touchent nous impactent d'une façon on peut les redessiner les vivre au quotidien chez nous c'est simplement la forme l'histoire ou la géographie qui fera que c'est différent mais finalement ce sont ces conflits ou ces victoires ces relations à l'environnement ces relations intergénérationnelles la relation avec l'autre le fait qu'on est dans une société multiculturelle comment on perçoit l'altérité comment on va percevoir des gens qu'on va dire un peu étranges alors simplement ils ont simplement des sensibilités particulières et on va les stigmatiser ou on va donc voilà ces choses là finalement à travers ça mon travail sert à questionner le nôtre parce que finalement c'est pour ça quand on m'a demandé de mettre une phrase à la fin de l'exposition j'ai dit eux c'est nous nous c'est eux je veux dire il n'y a pas de différence fondamentale Juliane pour arriver à la déclaration de 2016 était très présente à cette portée universelle malgré ce que portaient ces peuples la reconnaissance de leurs spécificités la lutte contre les discriminations raciales, économiques et autres ils étaient aussi animés par le fait que nos combats d'abord servent à tous les peuples autochtones mais servent aussi au bien commun à l'humanité oui bien sûr mais juste peut-être une petite modification pendant presque toute l'histoire des peuples autochtones ils n'étaient pas leurs propres porte-parole souvent on avait les autres qui sont définis et aider les juristes ou les anthropologues ou les ethnologues etc quelque chose qui était assez rare et nouveau avec l'ONU c'est que la représentation venait de leur propre communauté et ils n'avaient pas besoin des porte-parole souvent ils avaient des gens qui aidaient mais donc qu'est-ce que ça veut dire c'était un petit peu mis à côté mais c'est vrai qu'en même temps la lutte des peuples autochtones surtout dans beaucoup de domaines sont nos luttes aussi c'est-à-dire la protection de l'environnement des espaces l'Amazonie enfin l'Arctique etc. ce sont des luttes qu'on peut reconnaître et que nous pouvons sympathiser et maintenant c'est clair que les peuples autochtones sont en face des forces extrêmement puissantes et eux seuls ne peuvent pas résister même si la loi dit ça l'ONU dit ça le corps international dit quelque chose il y a beaucoup de lois derrière eux mais la vérité c'est que comme nous on sait parce qu'on est soi-disant dans une crise et puis on doit faire plein de choses pour l'austérité etc. donc on comprend que nous sommes pris dans le même on ne peut pas le faire seul et eux ils ont compris aussi qu'ils ne peuvent pas le faire seul ils ont une unité entre eux mais c'est vrai que je crois que l'importance des liens avec des autres peuples enfin non autochtones qui aussi ils ont fait lutter pour ça que je trouve l'exposition de Pierre est très très utile dans le sens de faire penser que malheureusement nous devons les aider à lutter contre ces programmes néfastes qui vont envahir leur pays etc. et c'est dans nos propres entrées aussi si on peut je ne sais pas alors beaucoup de lois Frédéric de Roche mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose je voulais rajouter quelque chose par rapport au fait qu'effectivement on a on a une responsabilité pour aider ces peuples là pour empêcher des programmes qui les dépassent qu'ils ne peuvent pas contrôler mais il faut savoir aussi que de temps en temps j'ai en rencontrant en partant sur le terrain avec des personnes journalistes ethnologues ou spécialistes tout dépend de différentes personnes tout d'un coup il y avait comment on peut faire pour vous aider et que ça c'est quelque chose qui passait extrêmement mal ils ont dit mais attendez on en a ras-le-bol qu'on vienne nous aider on est des enfants si simplement on nous écoutait et il y avait aussi il faut faire très attention sur qui vient parler moi je ne suis jamais allé chez eux en leur disant je viens vous aider je suis allé toujours chez eux en leur disant je vais essayer de témoigner sur ce que je peux voir et ce que je peux retransmettre ce que je suis capable de venir déjà vous aider j'en ai vu s'en faire embarrer plusieurs fois des gens de manière assez claire mais on n'a pas besoin de votre aide on n'a pas besoin de votre aide donc il faut faire attention parce que c'est très sensible comme sujet venir vous aider eux ce qu'ils aimeraient c'est qu'on disparaisse ou qu'on vienne surtout pas leur parler de quoi que ce soit et voilà donc là c'était juste un petit parenthèse mais utile beaucoup de lois donc je disais Frédéric de Roche mais est-ce que dans les différents états ces lois elles trouvent des correspondances dans les lois nationales alors déjà je vais revenir sur le droit international parce que le problème du droit international c'est que c'est un droit conventionnel en fait il va s'appliquer que si l'état l'accepte parce que pour faire simple dans la société internationale c'est la souveraineté des états qui compte donc s'ils ne veulent pas être liés par un traité et bien ils ne le signent pas et ils ne seront pas obligés de suivre les obligations la déclaration des droits des peuples autochtones c'est encore autre chose parce que ce n'est même pas un traité elle n'a pas d'effet contraignant mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien une déclaration d'intention mais qui a une force politique et morale très forte puisqu'elle a été adoptée par l'ensemble des états à l'Assemblée générale de l'ONU donc sur ce plan là son rôle est important et elle permet d'influencer les états elle guide en fait les politiques et on voit qu'elle a produit des effets même avant son adoption en fait tout ce qui a été fait pendant 25 ans comme le disait Juliane tout ce qui a été fait à l'ONU dans le cadre de cette déclaration a eu des conséquences déjà sur plusieurs pays d'Amérique du Sud les constitutions ont changé les états sont devenus multiculturels il y a beaucoup de lois qui ont été adoptées dans le système interaméricain des droits de l'homme il y a une cour internationale qui a pris des positions très précises en faveur des peuples autochtones et tout ça est une des conséquences du travail qui s'est fait à l'ONU autour de la déclaration on retrouve la même chose en Afrique avant les états africains pour eux il n'y avait pas de peuples autochtones ce que disait Juliane également leur principal souci pour eux en fait c'était tout le monde était autochtone et bien depuis les années 2000 maintenant il y a un groupe de travail dans les instances africaines qui défend les droits des peuples autochtones après au niveau des états c'est vrai que on a des lois maintenant qui défendent les peuples autochtones mais souvent il y a aussi d'autres lois qui vont venir par exemple pour favoriser l'exploitation de ressources naturelles et donc on a des conflits de lois et là c'est vrai que les peuples autochtones sont encore assez démunis je citais tout à l'heure l'exemple des Samis ces peuples qui sont sur quatre états au nord de la Scandinavie est-ce qu'ils ont réussi par les différentes lois internationales à faire reconnaître leur appartenance à cette terre parce qu'il y a beaucoup de problèmes c'est quand même sur quatre états différents et puis c'est pas une appartenance c'est pas un droit de propriété c'est un droit historique un droit spirituel est-ce qu'ils ont réussi à faire reconnaître cela alors dans les états nordiques oui on arrive quand même ils sont plus en faveur des peuples autochtones et c'est vrai que pour les peuples qui sont sur plusieurs états c'est toujours très compliqué parce que justement les peuples autochtones n'ont pas la même approche du territoire c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais pour eux déjà la terre c'est pas un bien qu'on peut s'approprier c'est c'est parfois ça peut être une divinité une proche parente donc il y a plus un lien de filiation entre la terre et les êtres humains et donc tout ça est difficilement conciliable avec les logiques d'appropriation de la terre exploitation des ressources naturelles alors juste pour revenir sur les peuples samis dans les pays scandinaves ils ont réussi à faire un parlement transfrontalier mais qui n'est pas reconnu par par la Russie pardon mais par contre dans les pays suède norvège et je crois que c'est en Finlande ils sont donc cet organisme ils ont créé un organisme qui gère leur situation donc voilà ils se sont organisés ils ont créé un parlement sami il y a un autre peuple qui est il y a plusieurs mais il y a notamment un autre peuple qui est de plusieurs états et je voudrais que vous en disiez un mot parce qu'on l'a encore eu dans l'actualité il n'y a pas très longtemps ce sont les Touaregs les Touaregs sont des peuples autochtones sur la carte qui au début de l'exposition ils sont mentionnés alors je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot à propos de ces peuples-là la manière dont ils sont reconnus dans les états parce que là au Mali ils sont venus prendre la moitié du pays pour eux Juliane peut-être vous voulez oui mais oui je ne sais pas si je peux expliquer ce conflit en particulier parce que je crois qu'il y a des circonstances un peu particulières après la désapparition de Gaddafi mais c'est vrai que les peuples Touaregs habitent plusieurs pays je crois au moins neuf pays si je ne me trompe pas traversent toute la région ou les peuples liés et ça veut dire que et puis aussi autochtone c'est très difficile aussi parce que ce n'est pas un peuple avec une terre spécifique parce que c'est des gens qui ont voyagé c'était les les grands commerçants qui faisaient lier les différents parties d'Afrique du Moyen-Orient etc donc c'est un peuple autochtone un peu différent de beaucoup de peuples autochtones qui ont leur terre spécifique mais bon en même temps c'est vrai que maintenant dans tous ces pays c'est une petite minorité qui sont confrontées par beaucoup de discrimination je connais Mali parce que j'étais plusieurs fois dans le nord à Kidal et tout ça et c'est vrai qu'ils se sont complètement exclus du processus de développement et je crois que ça c'est une source de difficulté développement politique et économique on a très peu parlé en tout c'est-à-dire parce que c'est une petite population c'est un grand peuple fier si on veut dire qui se trouve partagée dans plusieurs pays et maintenant dans chaque pays ils se sont discriminés et beaucoup de ressources sont dans la région à côté à Niger des ressources très importantes où il y a les intérêts français comme vous savez alors ça veut dire que quoi ça veut dire qu'il n'y a pas une accommodation il n'y a pas si on veut l'effort par l'État d'essayer de partager et d'entrer dans si on veut une manière d'incorporer ces peuples ou d'assurer que ces peuples retiennent leur culture et leur identité et partagent le développement dans le pays après il faut dire que le peuple Touareg aussi est lié d'autres peuples amaziques parce qu'on parle de la langue amazique et les peuples de Kabylie en Algérie se sont liés au Touareg c'est la même langue essentiellement ils se sentent le même peuple même s'ils vivent complètement différemment ils n'habitent pas le désert donc il y a en fait beaucoup de ce peuple soit disons berbère amazique Touareg dans cette région un peuple très important divisé dans beaucoup d'états où ils ne sont pas du tout reconnus et même en Libye sous Kadhafi il n'a jamais reconnu qu'il y a des berbères en Libye pourtant les peuples autochtones enfin les libyens enfin les berbères de Libye ils disent que oui on a plusieurs dizaines de mille de berbères il y a pas longtemps justement sur le Maghreb où la question berbère est très importante dans toute cette région du monde Frédéric Deroge je voulais rajouter quelque chose oui juste pour les Touareg c'est vrai que c'est typiquement l'exemple d'un peuple qui était concentré sur l'Afrique du Nord et par la colonisation et la décolonisation après il a été coupé en cinq ou six parties voilà les états se sont partagés l'Afrique à une époque au 19ème siècle au moment de la décolonisation on a gardé ces mêmes frontières qui sont on le voit très bien tracées à la règle sur une carte mais sans prendre en compte du tout les droits de peuples qui étaient là avant parce que dans l'histoire coloniale française puisque là dans cette partie là c'était la France il n'y avait pas de peuples différents on avait des indigènes donc on ne tenait pas compte des collectivités donc forcément on pouvait couper comme on voulait ça n'avait aucune importance et on voit maintenant les conséquences dans chaque pays ces peuples sont en minorité n'ont pas accès aux droits fondamentaux à l'éducation à la santé et on ne reconnaît pas du tout leur culture et c'est vraiment ça leur revendication c'est de pouvoir assurer leur propre développement alors c'est vrai que dans certains états ils réclamaient en fait une forme d'autonomie pas forcément créer un nouvel état au centre de ces pays mais vraiment une autonomie pour pouvoir assurer leur propre développement et c'est vrai que c'est dans des régions très riches en minerais donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'aura pas accordé ce genre d'autonomie une dernière question peut-être avant d'aborder le cas spécifique de la France Julien Berger dans l'exposition de Pierre de Valambreuse on l'a dit il y a des peuples pour qui ça va mieux qu'il y a quelques années parce qu'ils ont gagné politiquement des combats et puis d'autres je pense à l'exposition que vous nous avez présentée l'an dernier dans l'escalier de la bibliothèque les Azabés en Tanzanie où ça va très mal et leur avenir va encore plus mal ce sont menacés de disparition dans les prochaines décennies mais voilà depuis 90 depuis l'époque où vous êtes à l'ONU est-ce que globalement la situation de ces peuples autochtones s'est considérablement améliorée ? J'aimerais dire que oui mais c'est vrai que c'est parce que quand on fait un effort on veut toujours être compensé et récompensé un peu pour le travail je crois que la réponse la plus honnête c'est que c'est oui et non pourquoi oui ? oui parce que c'est certain qu'on comprend beaucoup mieux globalement de la situation des peuples autochtones qu'avant et qu'en plus on a les lois internationales c'est-à-dire c'est très important c'est clair les peuples autochtones ont le droit de vivre sur leur terre avec leur propre gouvernement avec leur tradition ça c'est la loi internationale et comment on va le faire comment on va le mettre en oeuvre ça c'est une autre chose et on peut critiquer mais au moins on sait où nous sommes comme on sait où nous sommes ici en France on a le droit de travailler si je comprends bien pourtant il y a beaucoup de chômage mais bon on sait que c'est un droit de chaque personne de travailler alors comment on va mettre en oeuvre ça c'est une grande question mais c'est vrai en même temps avec cette plus grande visibilité avec le plus grand engagement des peuples autochtones partout dans le monde parce qu'ils s'engagent beaucoup sur la politique on voit très bien dans le cas de Bolivie chaque Aymar Quechuaï autochtone connaît très très bien la constitution de Bolivie excuse-moi ils ont souvent lu ça mais personne dans la salle j'imagine a lu la constitution européenne personne alors ça veut dire qu'il y a une conscience et ils commencent à travailler donc ça c'est un élément très important et il faut reconnaître que les peuples autochtones ils ont quand même pas mal de choses déjà établies au Brésil ils ont une partie de l'Amazonie démarquée reconnue en Colombie la même en beaucoup de pays latino-américains récemment le gouvernement de comment s'appelle Brazzaville Congo Brazzaville a ratifié la convention 169 de l'OIT qui est une convention pour protéger les droits des peuples autochtones donc ça ne tombe pas très en avance tous les tribunaux droits de l'homme protègent et s'engagent sur le thème donc il y a des vraies avances et il y a beaucoup de peuples qui vivent très très tranquillement et pas mal sur leur propre terre ça c'est des bonnes choses mais en même temps la réalité c'est aussi une autre chose c'est à dire qu'il y a une énorme pression sur la terre et même si par exemple au Pérou on peut dire que voilà les peuples autochtones ont le droit de leur terre c'était établi depuis longtemps au même temps les grands multinationales ont des concessions partout presque partout sur la terre au Pérou donc on a si on veut cette tension entre les droits et même la reconnaissance de ces droits dans les pays et puis les autres éléments qui se passent c'est à dire les pressions sur leur terre et puis il y a une question fondamentale c'est à dire quand est-ce que nous on va s'arrêter de demander ces ressources quand est-ce que nous on va dire on n'a plus besoin de prendre tout ce pétrole de la terre et c'est un cas pour terminer d'Équateur que je trouve très intéressant en Équateur il y a c'est une partie de l'Équateur qui est Sierra et une partie amazonique et puis il y a pas mal de pétrole dans un parc qui s'appelle la Yosuni c'est un parc une réserve très jolie tout ça il y a même des peuples autochtones peu contactés ou pas contactés c'est à dire des groupes qui n'ont pas vraiment beaucoup de contact avec le monde extérieur et il y a le pétrole en bas alors le gouvernement certains ministres ont dit bon on va laisser le pétrole là on va le laisser si vous voulez qu'on laisse on va le laisser mais qui va payer qui va nous donner l'argent pour compenser est-ce que vous les pays riches vont nous donner de l'argent alors ça c'est une vraie question est-ce qu'on va continuer à prendre les ressources de ces peuples envahir leur terre quand eux ils ne veulent pas pour nous c'est à dire nous je ne parle pas de moi ou de vous mais je parle de l'année générale et c'est même pas l'Occident c'est la Chine maintenant il ne faut pas dire l'Occident mais tous les pays qui ont besoin d'un certain type de développement est-ce qu'on va continuer à dire on veut toutes ces ressources quand est-ce qu'on va dire non mais on va essayer de vivre sans on va trouver les ressources que nous avons ici essayer de réduire ça c'est une grande question et ça va ça devient très important et les peuples autochtones sont pour la plupart victimes de ce genre de politique alors ça je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et le cas en plus en Équateur il est assez terrible parce qu'il y a eu des compagnies qui sont venus ils ont tué des indiens les indiens disent que les premiers qui viendraient indiens j'aime pas ça parce qu'il y en a qu'en Inde les amérindiens puisqu'on a on questionne une faute en disant les indiens d'Amérique en tout cas ces peuples là c'est une situation dramatique parce qu'il y a des tueurs qui sont engagés pour les chasser pour les tuer tout n'est pas résolu on peut pas aller là-bas c'est extrêmement dangereux j'avais envie d'y aller et justement ce que je voulais faire était quasiment impossible mais effectivement on se pose je dirais que ce que j'ai rencontré en 25 ans de terrain partout c'est qu'est-ce qui a le plus et puis quand on lit l'histoire qu'est-ce qui a le plus été le facteur de destruction de ces peuples là on peut l'habiller de la volonté de les évangéliser de les rendre catholiques c'était une excuse de les éduquer ça c'était la France républicaine au 19ème le totalitarisme républicain on doit apprendre le français on détruit les langues on a tout ça mais c'était l'exploitation des richesses c'est uniquement par l'exploitation des richesses que ces peuples là sinon quand il n'y a rien à exploiter je vous assure qu'on va pas à part si on est un fêlé aller se perdre au fin fond d'une forêt ou d'une montagne donc on est effectivement là à un moment donné où toutes les façons on est arrivé à un stade assez avancé d'exploitation des ressources naturelles et on doit repenser un mode de vie on doit repenser des nouvelles énergies on doit repenser notre manière de consommer puisqu'on sait qu'il faudrait je crois trois planètes pour pouvoir subvenir aux besoins simplement du mode de vie des occidentaux donc ça veut dire qu'on a tout faux il faudrait et donc je suis très content que dans mon prochain livre Homme Racine qui va sortir en septembre qui fait suite à l'exposition c'est Pierre Rabhi justement qui développe cette pensée là qui est un des penseurs et qui parle de sobriété heureuse et de repenser sa relation avec la terre et de sa destruction alors qu'on peut arriver à vivre de manière plus harmonieuse puisque la plupart de ces peuples là ont peut-être un exemple à donner je ne dis pas tous parce que ce n'est pas des anges encore une fois et tout ça mais ce sont des gens qui n'ont rarement ravagé un territoire comme nous on est capable de le faire et qu'on est capable d'aller jusqu'à l'épuisement des ressources ce qu'eux ne pouvaient pas imaginer parce que l'épuisement des ressources était la fin de leur vie sur terre nous on ne l'a pas compris on est rentré dans une machine et un mode de destruction qui fait qu'on court joyeusement joyeusement vers notre perte si on ne fait pas attention et donc c'est peut-être la leçon qu'on devrait retirer de la plupart de ces peuples là parce qu'eux n'allaient pas décimer une espèce d'animaux parce qu'ils savaient qu'ils ne gagneraient plus donc ils faisaient des chasses assez sélectives souvent j'ai pu assister à ça dans le Yukon quand les caribous passaient j'étais avec un homme de la police monté qui allait tirer sur une bête et puis le guichin lui dit non ça c'est une femelle ça c'est une femelle qui est bonne à reproduire par contre là tu vois là il y a un vieux mâle lui il va plus faire grand chose et donc ils sont allés tirer sur cet animal là parce qu'ils ont la notion ils se projettent beaucoup plus dans une continuité ce que j'ai pu remarquer dans un futur et dans la transmission que nous on est arrivé dans notre société moi c'est le sentiment que j'ai où on n'est plus du tout dans l'idée de transmission parce que comment les chefs d'entreprise d'Areva des grandes compagnies minières de tout ce qu'on veut peuvent parler à leurs gamins en lui disant je te garantis une chose je vais te transmettre une terre magnifique belle et propre avec autant de variété c'est faux ils la détruisent toutes ces compagnies qui font ces choses là donc on est arrivé dans un système où on n'est pas dans la transmission on n'est pas en train de se dire on va les laisser à nos petits enfants je me dis mais quel discours ces gens là peuvent avoir face à leurs petits enfants sachant qu'ils vont leur léguer une terre dévastée et que ces peuples là par contre vont léguer et ont pour but de léguer à leurs enfants une terre dans laquelle ils seront capables de se nourrir vous êtes Pierre de Vallombreuse français je ne vous apprends rien vous êtes également basque est-ce que par là vous vous sentez appartenir à un peuple autochtone reconnu défini comme tel alors les deux choses les basques sont il y a des basques et beaucoup qui se disent autochtones il y a des gens qui disent qu'ils ne le sont pas donc c'est un point d'interrogation et c'est la bonne opportunité pour poser la question de l'autochtonie pour moi ils ont beaucoup d'atouts dans leur poche pour se revendiquer autochtones c'est le peuple le plus ancien d'Europe ils ont une langue qui est maintenue avec encore certaines pratiques et donc ça répond à des critères et ils ont été victimes espoliées victimes de colonisation parce qu'on ne dit pas les basques français les basques espagnols on dit les basques du sud et les basques du nord donc voilà donc c'est effectivement une terre qui pour moi et pour que je partage sont un peuple autochtone d'autres diront que non on parlera de minorité ethnique d'autres choses ils sont intégrés très bien intégrés dans le système économique moderne même très performant c'est la région qui est la plus riche et la plus productrice en richesse d'Espagne il faut savoir que l'Espagne des deux régions qui font sont les poumons économiques c'est la Catalogne et le Pays Basque donc voilà c'est une ironie de l'histoire mais pour moi c'est les peuples autochtones alors je suis né là-bas effectivement ça donne un caractère je ne suis pas de sang basque ce qui était assez amusant c'est que quand j'ai fait travailler pendant longtemps sur le Pays Basque les gens me disaient est-ce que t'es basque je dis je me disais non tu n'étais pas basque c'est pas un non basque et puis la même personne après me disait mais tu es né où je suis né à Bayonne ah bon tu renis la terre qui t'a vu naître donc ils sont compliqués en fin de compte ce qu'ils m'ont expliqué c'est que si quelqu'un s'installait et apprenait la langue basque et s'installait il pouvait devenir basque par la langue et ce qui n'est pas inintéressant et voilà donc il y avait ce double chose ah tu renis la terre qui t'a vu naître et puis non tu n'es pas basse parce que ton nom n'est pas basse donc je dirais à la fois de là-bas et de nulle part Frédéric De Roche sur le territoire français France métropole et puis avec les territoires et départements d'outre-mer est-ce qu'il y a des peuples autochtones parce qu'il y a beaucoup de minorités notamment dans les outre-mer alors c'est vrai que les principaux peuples autochtones dans France ce seraient les peuples kanak en Nouvelle-Calédonie qui d'ailleurs se revendiquent comme tels ont participé à beaucoup de travaux à l'ONU pour faire reconnaître leurs droits il y a aussi des Amérindiens en Guyane aussi qui participent beaucoup et qui ont un statut enfin qui revendiquent un statut particulier de peuples autochtones après en France métropolitaine c'est plus compliqué enfin jusqu'à présent enfin de manière globale ils ne sont pas par exemple les Basques il ne semble pas qu'ils sont revendiqués en tant que peuples autochtones comme je le disais à Pierre tout à l'heure peut-être parce qu'il y avait toujours cette arrière-pensée que les peuples autochtones vivaient en Pagne comme tu me disais c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé voir au gouvernement au gouvernement de la région autochtones basque j'ai été voir le président et je lui ai parlé du projet mais je dis voilà je travaille là sur les Basques au peuple autochtones vous défendez votre langue l'ONU ils m'ont dit c'est super c'est vachement intéressant bravo allez-y on va vous aider faites travailler je dis voilà parce que vous avez une identité une langue une culture c'était très bien et puis je lui ai montré des photos et je lui ai parlé mais voilà donc comme c'est papou et là tout d'un coup papou tout nu dedans avec des trucs il voit des choses il dit non mais nous on n'a rien à voir avec eux je veux bien que vous me compariez avec des écossais avec des samis c'est à dire bien sûr de Norvège riche mais tout d'un coup la comparaison avec d'autres choses donc on avait affaire à des vieux abrutis bien conservateurs et il faut savoir que le créateur du parti du PNV national basque nationaliste basque était quelqu'un qui avait des théories quasiment extrémistes raciales très douteuses il ne représente pas mais donc il y a toute une espèce de bourgeoisie très vieillotte chez les basques bousculée par les jeunes un petit peu et les nouvelles générations mais qui n'avaient pas compris que sur le concept il n'y avait pas de différence j'ai dit alors pourquoi vous étiez d'accord sur les mêmes principes de défense et là il m'a dit ben voilà je n'ai pas envie qu'on soit assimilé à ça et donc mais après d'autres personnes trouvaient bien sûr l'idée intéressante on est une génération voilà de gens ils ont la banque la plus puissante la banque de Bilbao c'est la banque de New York d'Espagne donc ils avaient tout ça ils voyaient le goût guenail mais ils avaient du mal à s'identifier Frédéric de Roche vous avez cité deux peuples amérindiens en Guyane et les Canaques en Nouvelle-Calédonie vous avez dit qu'ils pouvaient s'apparenter à des peuples autochtones la France ne les reconnait pas comme tels n'a pas l'intention de les reconnaître comme tels normalement la France était un des signataires de la déclaration des droits des peuples autochtones donc normalement c'est vrai qu'au départ elle n'était pas de tradition à reconnaître des groupes au sein de l'État maintenant je pense que les choses ont un petit peu changé mais après dans la réalité je ne sais pas jusqu'où ça pourra mener le fait d'avoir accepté la déclaration ne va peut-être pas forcément se traduire reconnaître des droits au peuple canaque des droits collectifs au peuple canaque Ces peuples-là rencontrent les mêmes modes de vie mais aussi les mêmes difficultés que les autres peuples dont on a parlé ce soir Oui, oui, globalement par rapport au peuple d'Océanie les peuples canaques partagent les mêmes visions du monde ils ont subi de nombreuses discriminations comme les aborigènes donc ils ont une situation assez commune Voilà, on va s'arrêter là pour maintenant puisque c'est à vos questions un autre